Sans surprise, les professions qui viennent en aide aux gens sont les plus appréciées des Québécois. Simon, c'est ce que révèle un sondage Léger sur les perceptions des différents corps d'emploi. Véronique, il faut dire que la firme Léger réalise ce sondage depuis plusieurs années, donc ce classement des professions les plus appréciées des Québécois. On parle d'un parlementaire de 50 emplois qui sont mesurés. Vous allez voir les emplois où les Québécois ont le plus confiance envers ces métiers-là. On parle de pompiers en première position à 97 %, les ambulanciers également. Infirmiers à 95 % suivent par la suite les agriculteurs et les pharmaciens. Dans ce top 5, ce qu'il y a quand même de particulier, ce sont des métiers où on a des horaires atypiques, des conditions de travail qui sont quand même difficiles, aussi des heures supplémentaires qui sont quand même fréquentes. On voit aussi que les Québécois apprécient justement que ce soit les infirmières ou encore les médecins. Pourquoi? Même si on parle beaucoup du réseau de la santé parfois en négatif, les Québécois, selon les sondeurs, font vraiment la différence entre les individus qui font ces métiers-là et évidemment l'état du réseau de la santé, les politiciens qui se retrouvent encore plus loin dans ce palmarès actuellement. Cette année, il y a certains métiers qui ont perdu quelques plumes, notamment les enseignants. Ils sont toujours très appréciés, il faut dire, de la part des Québécois, mais les grèves de l'automne ont eu un impact. On écoute une représentante de la firme Léger. Ceux qui ont perdu des points juste dans la dernière année par rapport à l'année précédente, ils ont quelque chose en commun pour la plupart, ceux qui ont perdu quelques points, et c'est notamment d'avoir été en grève dans les derniers mois pour la plupart. Donc nos professeurs, et même si on appuyait, même si les Québécois appuyaient le mouvement de grève, dans les derniers mois, ça a vraiment eu un impact quand même sur leur vie quotidienne, sur la vie quotidienne de bien des gens, je pense entre autres aux parents. Donc il y a certaines professions, comme notamment les professeurs, les camionneurs aussi, qui ont perdu des points. Et il y a ce bas de palmarès également, Véronique, donc les métiers où les Québécois ont le moins confiance. On parle entre autres des publicitaires, des vendeurs, des vendeurs automobiles qui se retrouvent en cinquantième position de ce classement de 50. Il y a d'autres métiers qui ont quand même progressé. La confiance est améliorée un peu, entre autres les journalistes, les fonctionnaires et les avocats notamment. Donc c'est un sondage annuel qui mesure la perception des Québécois en lien avec les différents métiers. Intéressant. Merci Simon. Bonne journée. Bonne journée.